— Puis Don King, à l'époque, il débutait, il était au balbutiement de sa grande carrière, de son immense carrière, donc il pouvait pas trop la ramener. Ce qui était important pour Don King médiatiquement, c'est qu'il était sur les devants de la scène et qu'il crevait l'écran à partir de là. — Et puis pour aller chercher l'oseille là-bas, les impayés à mon bouton, c'est un peu délicat quand même. Les huissiers se battent pas pour y aller là-bas. — C'est ça, merci. — Oui, en même temps, sincèrement, le personnage était déjà très particulier parce que malgré le fait qu'il était jeune, c'était lui qui avait tout monté de toute pièce, notamment cette scénarisation du méchant, celui qu'on appelait l'oncle Tom, le nègre blanc entre guillemets, du gentil nègre entre guillemets aussi. Tout, il avait choisi les vêtements, les boubous que portait Mohamed Ali dans la rue, la scénarisation du truc. C'est lui aussi qui avait trouvé même le slogan de l'affiche « From slavery to championships », donc vraiment des bateaux de l'escavage « From slavery to championships » plus exactement, donc des bateaux de l'esclavage, des bateaux négriers au championnat du monde. Donc il avait tout scénarisé. Et c'est vrai que tout le contexte, ça me donne des frissons quand j'en parle, et je sais que toi aussi, Vincent, parce que tout le contexte, effectivement, Mobutu Sese Seko, c'était le dictateur, c'était... On sortait de la Coupe du Monde de foot qui s'était fini mal. On avait méprisé les footballeurs qui n'avaient pas fini comme il fallait et qu'on n'avait même pas accueilli à leur retour. Donc il fallait qu'ils se redorent complètement la cerise. Et Don King disait « Quand t'as un dictateur, t'appelles, t'y vas ». Donc voilà, effectivement, il y avait James Brown, il y avait Manu Dibango, il y avait des groupes mythiques qui étaient là, BB King, qui étaient là-bas également. Tout le contexte était totalement incroyable. Mais moi, ce qui me fait le plus de frissons quand j'entends ce reportage que tu as dit, Pierre, qui a fait l'objet d'un documentaire d'une heure et demie et d'un film fantastique, c'est les cris à assassiner. C'est même incroyable qu'on ait été à la huitième reprise, je trouve, Michel. Oui, bien sûr, absolument, absolument. Parce que sincèrement, il devait… Ali est dominé. Au début, oui. Ali est dominé au début. Mais l'autre, sincèrement, il fallait avoir des sacrées tripes pour combattre Ali dans un contexte pareil. Forman était un immense champion. Il ne faut pas oublier qu'il est revenu champion du monde très, très tard après. À 42 ans, à 90. C'est même pas pensable. Mais Michel Forman, il avait battu Frasier ou pas ? Forman l'avait battu deux fois. Et Ali, il n'a jamais recombattu contre Frasier après ? Si, bien sûr. Dans un contexte terrible, dramatique, qui va au bout des 15 rounds, où Frasier finit par jeter l'éponge au moment où Ali va abandonner. Parce qu'il a la mâchoire cassée. Où ils se haïssent au plus haut point, où ils sont prêts à mourir. C'est vrai, parce qu'on saurait été plus beau Ali-Frasier, quand même. Ali-Frasier, on… Tu veux dire à Kinshasa ? À Kinshasa. Et c'est Frasier qui l'avait battu, Ali. Frasier avait battu Ali, Ali l'a rebattu. Il y a eu trois confrontations. Il y a eu trois confrontations entre Ali et Frasier. Moi, je pense que véritablement, les grands combats, les plus grands combats d'Ali, de Mohamed Ali, c'était contre Frasier. Ça, intrinsèquement parlant, au niveau boxe, ça a été ça. C'était véritablement la grande boxe, celle qu'on en aime. Voilà. Mais c'est le contexte d'un sang-là qui fait que c'était fantastique. Forman a été un immense championnat du monde. Le combat du siècle, Maryse, parce que… À cause du contexte. Le contexte, le contexte. On ne pourrait plus refaire un tel scénario. Il y a plein d'anecdotes sur… Et là, Don King, je te rejoins. C'est un immense scénariste. Alors, juste pour parler boxe, une seconde sur ce combat. Il y a une polémique sur le chaos. Quand ça compte. Parce qu'apparemment, il aurait été compté trop rapidement. Parce qu'on le voit, il se relève, Forman. Il se relève à compte 10, exactement. Est-ce qu'il y a lieu à polémique ou pas, Michel ? Non, non. Parce que, véritablement… Il était sonné. Il était déjà… Le cinquième round, il était déjà. Il s'est piqué sur une droite. Michel, il s'est piqué sur une droite. Gauche-droite. Gauche-droite, mais d'une rapidité, encore au septième round, au huitième round, Ali, être capable de délivrer de tels coups, c'est pas pensable. C'est pas pensable. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, là. De voir, de me remémorer ces combats d'Ali, de Frazier et de Forman. Je me pince pour croire. Du très haut niveau, ouais. C'est stratosphérique. C'est inimaginable. C'est extraordinaire. Il y a toujours eu des problèmes un peu en boxe. Je rappelle, toi, quand Douglas gagne contre Tyson, tu te rappelles, Buster Douglas, il y a un problème de comptage aussi. Oui, mais il est bien compté aussi, Tyson. Quand il est à terre, on voit bien, il ne peut pas se relever. Il récupère tout de suite après. Parce que le compte des dix secondes, c'est une chose. À la douzième seconde, tu peux avoir récupéré. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, je vous rappelle qu'on fête aujourd'hui les 40 ans de ce qu'on appelle le combat du siècle, donc à Kinshasa, entre Ali et Forman. Alors, des anecdotes, il y en a 2000. Tu as vu comment ça s'enflamme encore, 40 ans après ? Un des plus grands moments de l'histoire du sport. Justement, c'est pourquoi, Michel, pourquoi il n'y a plus de grands boxeurs comme ça ? Eh bien, malheureusement, des boxeurs comme ça, on n'est pas pris dans notre avoir. Ça, c'est une certitude. Ceci étant, actuellement, on est dans une disette de la boxe. Mais de la boxe mondiale, il n'y a pas qu'en France, en Europe, malheureusement, on n'a plus rien. Dans le monde, si on parle des poilots, à part les deux frères, plus qu'un, on s'ennuie terriblement. Mais bien qu'ils soient très bons, ils sont très bons, ils sont toujours champions du monde en plus de dix ans. Mais c'est insipide, on s'ennuie. Quand tu as affaire à un mois, un medalli, quand tu as affaire à un froissier, quand tu as affaire à un portman, tu ne peux pas retrouver. Du style de la classe. Et puis, on manque de dictateurs qui filent de l'oseille. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on lance, d'ailleurs ? On s'appelle à tous les dictateurs qui veulent lancer quand même pour l'oseille. Arrête, ça pourrait se manifester. Mais tu sais, Vincent, quand tout à l'heure, Michel disait justement, on ne pourrait plus le refaire. Imagine aujourd'hui, là, un dictateur qui se manifeste pour faire un truc comme ça. Mais tu te rends compte, la bronca que ça ferait, c'est même pas imaginable. Alors qu'à cette époque, le monde entier s'est précipité pour y aller et s'est passionné pour se combattre. C'est inimaginable quand on réfléchit ce contexte. T'as Denis Rodman qui va en Corée du Nord, le basqueteur. Il n'est pas clavier pareil quand même. Pour 20 millions, les mecs, à un moment de honte, si vite est passé, tu vas voir qu'ils vont se bousculer pour y aller et s'est passé. Alors justement, l'influence du dictateur, elle est directe sur ce combat, évidemment, parce qu'il en est à l'origine. Mais aussi, il y a une des anecdotes, des dizaines d'anecdotes qu'on peut raconter. C'est que le combat doit avoir lieu en gros un mois avant. Il est repoussé parce que Forman se blesse. Et du coup, ce qui construit toute la légende du combat, c'est que les deux boxeurs restent deux mois sur place à Kinshasa. Où là, Ali peut faire son show et rameter les foules. Parce que Mobutu, en fait, il fait fermer les frontières. Personne ne sort du pays avant que le combat n'ait lieu. C'est-à-dire que c'est inimaginable que pour la blessure de Forman, on attend et on remet ça dans six mois. Le pays ne vit qu'à travers ça. Mais le documentaire est sympa. Je me rappelle l'avoir montré en Australie pendant la Coupe du Monde 2003. Je l'avais montré à mes joueurs. C'était merveilleux, le documentaire. C'est vrai qu'il est fabuleux. Quand il court, il est là. Les mecs courent autour de lui et tout. C'est incroyable. C'est énorme. Autre anecdote. La légende dit que 50 enfants nés ce jour-là à Kinshasa ont été prénommés Ali. Garçon ou fille ? Quand t'es un garçon, ça va. Quand t'es une fille, ça le fait un peu moins. Ça, c'est une légende. Mais pour répondre tout à l'heure à ta question, c'est la légende. C'est tous des enfants d'Ali. Il avait un coup de canne. Mais pour répondre à la question de Bernard tout à l'heure qui me disait pourquoi on n'a plus de champions. On n'a plus de champions aussi parce qu'on n'a plus de ce genre de combat. Parce qu'au lendemain de Kinshasa et de ce qui s'est passé, on a vu naître tous les plus grands champions zaïrois devenir champions du monde. Donc, j'ai eu le privilège d'en manager quelques-uns. Des Simbu Kalumba et compagnie. Des aéros de grands talents. Et c'est grâce justement à ce qu'ont fait Mobutu, Donking, Ali et Forman. C'est grâce à cela, grâce à ce grand scénario, grâce à cet immense combat qu'est né ces grands champions après. Donc voilà, si on avait des exemples... Et la boxe est extrêmement populaire en Afrique centrale. Ça reste... Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ça reste extrêmement populaire avec des gabarits pas possibles. Sauf que ça manque de moyens. Donc on a du mal à relancer le truc. On a Mobutu au 32-16. D'ailleurs, pour venir là-dessus, Maryse et Michel, tous les jours, les Congolais, puisqu'on ne dit plus les ailleurs, s'entraînent à la boxe, au stade qui est devenu d'ailleurs complètement délabré. Alors c'est très anarchique, c'est-à-dire que c'est pas très structuré, c'est pas du tout organisé. Mais tous les jours, là vous allez au stade où a eu lieu le combat, et bien les gars s'entraînent sur place. C'est une très belle prison, ils mouraient beaucoup à cette époque-là. Malheureusement. C'était une horreur. C'était une horreur, il paraît, cette prison, c'est un camp, en vérité, de les foutre là-dedans, ils les enfermés. Ils ont fait un nettoyage, justement, avant qu'Ali et Forman arrivent pour le truc, il paraît que ça a été une boucherie, quoi. Ils ne sont pas embarrassés. Et avec mon fils, qui a pris un peu mon relais, on avait pensé, pour le 40e anniversaire, de présenter justement à Kinshasa, sur le stade, une grande manifestation, en toute humilité et toute proportion gardée, beaucoup plus petite que celle d'Ali Forman, parce que c'est du rêve, c'est de l'utopie que de penser, d'essayer de faire ça. Mais on n'a pas pu monter ça parce qu'on manque de champions. Quel championnat présenter ? Il aurait fallu aussi des champions locaux, or les champions locaux, il y a un manque de moyens que le sport est totalement abandonné en Afrique à l'heure actuelle, mais vraiment abandonné. La plupart des Congolais, à l'heure actuelle, boxent pour d'autres nationalités. Ils sont en Belgique, ils sont en Suisse, ils sont en Angleterre, ils sont aux Etats-Unis, ils sont au Canada. C'est que la boxe était américaine, quand même. La boxe venait des grands boxeurs, bien sûr, il y en avait en Afrique, il y en avait en Europe, mais les poids lourds étaient américains. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent au basket, il n'y avait pas d'argent au football américain. Les mecs jouent en équipe, il n'y a qu'à la boxe où on gagnait des millions et des millions. Maintenant, un grand qui fait 2 mètres, moins 95, moins 90, il fait du basket, il fait du football américain. Tu comprends, c'est très dur la boxe en poids lourd, tu le sais, Michel, les coups font très mal. C'est un sport ancestral, c'est les séquelles des gladiateurs. C'est la suite. Les gladiateurs des temps modernes, on peut trouver plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.